Générique Véronique Maë, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate de la NUPES dans la 7e circonscription de Loire-Atlantique, vous avez 60 ans. Oui. Vous êtes secrétaire départementale du Parti communiste en Loire-Atlantique et vous avez recueilli dimanche dernier 24,26% des voix, 2 points et près de 1000 voix devant la députée sortante Sandrine Jossot pour la majorité présidentielle. Alors vous étiez candidate en 2017 déjà, c'était avec le Parti communiste, 1,45% des suffrages, 832 voix. Alors j'ai fait mes petits calculs, ça fait 13 315 voix de différence en plus pour vous dans cette circonscription ancrée à droite. Alors il y a eu l'union de la gauche évidemment, on va y revenir dessus. Mais est-ce que franchement vous y attendiez à ces scores-là ? Alors je pensais vraiment pouvoir être au second tour par rapport déjà au rassemblement comme vous venez de le dire, mais également par rapport à la sociologie de la circonscription où nous pourrons en parler un peu plus tard, mais il y a quand même de grosses difficultés, une grande précarité. Et d'être par contre devant la députée sortante, c'est pour moi une agréable surprise. Oui parce que vous obtenez également 2000 voix de plus que les scores cumulés des partis de gauche en 2017 et la gauche était aussi à 26% en cumulé lors de la présidentielle. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà fait le plein de voix j'allais dire dans cette circonscription au premier tour ? Non je ne pense pas, pas du tout. Et d'ailleurs c'est pour cela que nous menons notre campagne cette semaine comme nous l'avons fait la semaine dernière, avec beaucoup de porte à porte, beaucoup de contacts directs. Nous allons au devant des électeurs et des électrices, des rencontres avec les acteurs du territoire, avec des élus. Donc nous essayons vraiment de continuer à convaincre. Mais vu que l'union à gauche est déjà faite, quels électeurs vous pensez pouvoir convaincre ? Alors nous avons les abstentionnistes bien évidemment, puisque cela ne vous a pas échappé. Il y a eu une très forte abstention à ces élections. Et puis également les déçus de la députée sortante, bien évidemment. Les déçus de la politique d'Emmanuel Macron qu'a défendu Mme Jossot pendant 5 ans. Et d'ailleurs elle le notait sur ses affiches, elle était la seule candidate du président de la République. Ce sera ça l'argument justement pour cet entre-deux-tours, pour mobiliser les gens pour qu'ils aillent voter. On sait que c'est compliqué dans la législative. Notre argument c'est qu'il y a une possibilité enfin de passer la circonscription à gauche et surtout de donner de l'espoir. Voilà, c'est une circonscription où derrière la façade idyllique du littoral, que ce soit à la baule, le pouligan, la base sur mer, etc. Il y a le soleil, la mer, la plage. Et puis nous quand nous faisons du porte-à-porte, derrière les portes, il y a beaucoup de colère, beaucoup de désespoir, beaucoup de misère. Et nous estimons que ces gens-là, nous devons porter leur parole. En tout cas moi c'est ce que je souhaite faire, porter leur parole à l'Assemblée nationale, les écouter. Ils ont vraiment un sentiment d'abandon. Et il ne faut surtout pas oublier qu'aujourd'hui, quand on habite sur le littoral, quand on y travaille, en tout cas quand on y travaille, quand on travaille parfois sur le bassin nazérien, il faut aller habiter de plus en plus loin. Et donc tout l'est de la circonscription est très oublié, avec bien évidemment des obligations d'avoir deux voitures quand le couple travaille sur le littoral, d'avoir des services publics pour la garde d'enfants, d'avoir des services médicaux. Et tout cela, malheureusement, c'est très compliqué, d'autant plus que les élus locaux doivent répondre à des obligations alors que l'État se désengage de plus en plus. Alors vous l'avez un peu dit, mais vous êtes en tête à Pontchâteau et Guérande, derrière à la Bôle et Port-Nichet, effectivement deux stations bainéaires sur le littoral, très connues. Ce n'est pas là d'ailleurs où ça a le moins voté, dans ces villes-là. Vous allez faire, vous, campagne là-bas ? Je sais que vous aviez un camping-car, je crois, pour faire campagne. Est-ce que c'est l'objectif aussi d'aller convaincre les électeurs là-bas ? Sur l'est de la circonscription, bien sûr. Aussi à la Bôle et justement du côté de Port-Nichet. Ce matin, nous étions sur le marché du Pouligan, nous faisons du porte-à-porte, j'ai plusieurs équipes chaque jour. Et nous avons trois porte-à-porte par jour, un sur la Presqu'Île, un sur la Brière et l'autre un peu plus au nord de la circonscription. Vous parlez également aux électeurs de l'extrême droite. Il y a également une grosse percée depuis 2017 pour l'ensemble des partis d'extrême droite. Oui, bien sûr. De toute façon, derrière la porte, nous ne savons pas quelles sont les idées de l'électeur. L'idée, c'est bien de les convaincre un maximum qu'effectivement, ils ne sont pas contents de ce qui se passe aujourd'hui, ils ne sont pas contents de cette politique. Ils ont besoin que nous les aidions, que nous portions leurs paroles et quels que soient, aujourd'hui, c'est ce que je porte comme message, il faut que nous nous rassemblions contre la politique gouvernementale d'Emmanuel Macron défendue par Mme Jossot. Il faut vraiment que nous le fassions au-delà de tout esprit de chapelle. Il n'y a aucun sectarisme à avoir. Il faut vraiment contrer la politique gouvernementale d'Emmanuel Macron. Une dernière question, le dissident de la majorité présidentielle, Jean-Yves Gontier, et c'est presque 10%, il a dit qu'il votera pour Sandrine Jossot. Est-ce que, pour vous, ça retire du suspense au second tour, en quelques mots ? Non, pas du tout. C'est un appel à voter qui n'est pas obligatoirement suivi par les électeurs, d'autant que Mme Jossot est très controversée. Donc, je pense qu'elle a un bilan qui est équivalent à zéro, c'est pendant 5 ans. Et de toute façon, les électeurs n'ont pas besoin d'appel à voter, ils sont capables de savoir ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. Merci beaucoup, Véronique Maëlle, d'être venue jusqu'au studio. Je vous en prie, je vous remercie.